Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude Glimmig en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode d'un nouveau voyage de... Comment il s'appelle ce jeu ? Starfield ! C'est à dire Starfield ! Starfield, Starfield, du coup la structure. On va avoir une structure qui s'appelle la structure. On va même passer par là parce qu'il semblerait qu'il y ait une piste d'atterrissage. Vous imaginez les ressources nécessaires à sa construction. Il y a du carburant surtout à prendre. C'est dommage les finitions des jeux, collision tout ça c'est dommage parce que cette planète je pense qu'elle est pas générée... Oh putain ! Oh putain ! Il y avait un petit lot de mines. Je pense que cette planète elle est pas générée aléatoirement. Et euh... bah je trouve ça un peu euh... Ah c'est du... Quoi ? Je suis déjà en bout de souffle. Je suis en surpoids ? Ah oui, de 2 kilos. Ah oui, c'est les ressources que je ramasse qui m'ont mis en surpoids. Putain. Super. Vous transportez assez de bazar ou vous voulez qu'on en trouve plus ? Euh... bonne question. Euh... je t'ai rempli toi ou pas ? Sidonia est une vie. Oh la la, le jeu... Vous abandonnez des objets ? Ah oui, non mais on est bien euh... mon inventaire, les ressources... Euh... stocker toutes les ressources dans la fifi... Vas-y. Voilà. Et euh... dans le divers euh... oui on peut... non, le divers pour l'instant on regarde. On récupère un... on est bon euh... Il est temps d'y aller ? Allons-y. C'est dommage. J'ai toujours pas ramassé une mine hein, pour l'instant je me suis tout fait pété à la tronche. Je sais même pas si le scan en fait les montres ou pas, j'ai même pas fait attention. Ricocher, modifier objet légendaire acquis. Mais ça va être de la merde. Sans vouloir être méchant hein. 10 de dégâts... Euh... oui. Montre-nous ton ouverture de porte impressionnante. Euh... Qu'est-ce que je veux dire ? Ton truc de 10 de dégâts là. Cadence de tir. La précision est nulle. Le chargeur est effectivement plus grand que sur le flingue actuel. J'ai beaucoup plus de munitions en réserve que sur le flingue actuel. J'ai une canonce de tir plus élevée. J'ai une portée plus élevée. J'ai une masse plus légère. Fracassant. Les coups de crosse infligent deux fois plus de dégâts. Lacérés. Applique aléatoirement un effet de saignement sur la cible. Ricocher chaque quatrième tir. Expédier. Expédier deux projectiles d'un coup. Compensateur. Ah ouais. Ok. Non c'est pas... C'est pas sale non plus. C'est pas... C'est pas dégueu. Euh... Des mines partout. Un ascenseur, je prends l'intention d'y toucher. Il y a des escaliers. Passons par les escaliers. Tout le monde attend l'ascenseur. Evidemment. Euh... Donc euh... Ah ! Scientifique. Crédit 524 et on a l'ignore. C'est... C'est bon ça ! C'est bon ça ! C'est bon ça ! C'est bon. Ne lifetimeaitrate ! C'est bon información pour dire au moins des boîtes à killed. C'est有點內 als cause Les poés. C'est bon, c'est�ine pour dire au moins. C'est très bon. C'est un peu… C'est faux ? 大omenononononononononononononononon²onononiveauiCovle- fingers nouseker sur notre défonit. C'est soi. Les gens sont trop chauds pour rien. On récupère tout ! On ne laisse rien traîner ! Pas de viande ! Parfait ! Ça c'est quoi des pièces de jeu Reine des Ombres ? C'est pas du tout ! C'est vraiment un jeu, un jeu inventé. Aux parleurs de bureau, casque, tac tac tac. Tu vas calmer ? Calme-toi ! Cartouche de fusil à pompe, confiture de créatures, pacificateur, varounsac... Ah ! C'est un cultiste débile ! Oh putain ! J'ai scotch ! Ça tire à travers la porte ça ? Ma gueule ! On est loin. On est à côté de la bombonne explosive, c'est pas très... Ah ! C'est inacceptable ! Ils ont disparu ! Ah, ah ! C'est pour rien ! Je te fais intéresser ! Ha ! Tu vaux rien ! Oh ! Tu rouleaux de pécu, hein ! Y'a pas un peu de soin qui trêne dans cette maison de dingue ? Ouais ! J'ai trop obligé de prendre des vrais soins ! Ah ! Moins d'alarme, ça va mieux aussi. Soin ! Euh... Des vrais soins. Supprime les symptômes de dépendance ? Non. Des résistances pendant... Non, 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 je veux juste... Voilà, des points de vie là, tranquillement. Rends deux points de vie, taux de récupération d'oxygène. Pfff, c'est trop, c'est trop. Rends douze points de vie, 80%... Oh ! Très bien, une petite... 140 balles et une confiture ! Ah non, 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 on va pas claquer ça. T'as pas une bouffe pas chère, genre... Tu laisses deux points de vie, c'est déjà 75... C'est hors de prix. Faut pas faire ça, hein. C'est du gâchis. Rends huit points de vie, 155, mais 1,5 kg quand même, hein. 1,5 kg, c'est beaucoup, hein. Euh... Vas-y, on se fait une petite soupe. Dans le plus grand décalme. Sinon, par contre, on a du vrai soin à un moment donné. Genre, j'ai des vrais trucs de heal. On met une bière. Putain, la bière, elle est hors de prix, hein. Voilà. Là, ils vont pas tirer dans le cul, quand même. Un cœur casque spatial de minage. C'est de la merde. Il est légendairement merdique. Mais il est légendaire. Bon, ça a l'air d'être le jeu de dames, hein. Dame de l'ombre, jeu des dames. Jeu de dames... Euh... Ouais. Sarah Connor. Oh. Combinaison de minage. Ah, c'est plus calme d'un coup. Portes verrouillées, experts. Ça me pute, hein. Ça me bute. Mais ça me bute, hein, point. Ça... Ça me bute et ça me dégoûte. C'est interagissable. Laboratoire pharmaceutique. Excellent ! Je suis d'accord avec toi. Je vois ce que vous avez fait, là. Bonne idée. Euh... Ouais. Je peux en fabriquer combien ? 13 ! Voilà. Ça, c'est grâce à tous les aliens que j'ai butés. Vas-y, on va checker par là, vite fait. Ah ! C'est de la merde. Je me suis planté de touche. Je voulais sortir la hache. Je me suis planté de touche. Euh... On va être obligé d'y aller à la mitraillette, je crois, hein. Mitraillette hache. Je pense que j'ai trop de merdier sur moi. Faut que je vire... À quoi que le pistolet... Je peux essayer, quand même, le coup de pistolet. Avoir un peu ce que ça donne. Ah ! Ah bah, on reprend ici. Ah putain, non. On va vraiment se retaper toutes les alarmes et tout, là. Bon. Bon, on va se la faire vite, hein. Ah ouais, mais alors du coup, pareil, faut pas que je m'associe sur mes ressources non plus. Euh... Hop là. On l'argon, là. Euh... Hop. Ouais, j'imagine bien, ouais. Je vais voir tes patates chaudes. Est-ce qu'on les voit ? Ah oui, on les voit avec... On les voit vite fait, mais on les voit. Ok, c'est comme dans Fall. La désactivation, c'est comme dans Fallout. Euh... Il y avait une ressource là-bas. Voilà. Ouais, je suis déjà en surpoids, ok. Donc faut que je transfère en plus dans l'eau de Sicile, hein. Ok, voilà, reste là. Je me demande où tout cela va être. Oui, oui, tais-toi. Au secours ! N'hésitez pas à mettre des autres. Ouais. Super. Euh... Non, mon inventaire. Euh... Il faut que je te mette... Hop. Euh... Toutes les ressources. Euh... On peut mettre toutes les ressources ? Oui, tais. Hop là. Euh... Les divers. Euh... Tout sauf les aligneurs. Allez, on va remplir la fille. Ah oui, on avait dit que non. Euh... Ouais, parce que c'est vrai que c'est toujours très chiant pour les récupérer. Faut appuyer sur T une seule fois ou sur R, je sais plus. Sinon je lui prends tout son inventaire. Ce qui est très chiant. Mais bon, tant pis. On est lancé. Voilà. Au revoir. On va garder ce lingue là. C'est le moment de l'éprouver. Voilà. Et je crois qu'il y avait rien d'autre en vrai d'intéressant. Euh... Ouais, je crois. Je sais plus ce qu'il y avait. Il y a peut-être une autre boîte ailleurs. Avec une connerie dedans. Euh... Ok. Hop. Là, il y avait des mines. Et d'autres boîtes. D'autres boîtes ici. Euh... Tac, tac. Il y avait rien d'autre. Là, c'est... Ouais, bon. Un scotch. Un bobine, quoi. Et il y a rien jusqu'aux scientifiques. Ah, merde. Il est là. Hop. Donc, c'est la secte des tarés. Ils sont... Ils ont l'air costauds, hein, les gars. Rennes. Là, on se tape des niveaux 14 et tout. Euh... On est pas niveau 14, nous. Ah oui, j'ai pas de piquier, hein. Je reprends tout, hein. Pour à peu près tout. Je te mets des marines d'appétitifs. Je crie des marines. Mais ça… Je te mets des marines d'appétitifs. Je n'ai pas d'appétitifs. C'est pas de piquer les marines d'appétitifs. Si je te mets des marines d'appétitifs, je te mets des marines d'appétitifs. un chargé un mec pour faire plus de têtes par contre c'est des barres en acier ultra vénère ça ça a démontré que c'était ultra nul le fusil à pompe est devenu trop faible large je sais pas pourquoi sauf parce qu'ils ont trouvé trop grosse résistance balise en fait ferme ta gueule il est où le mec qui cause là ? hop là rouleau de PQ voilà la radiation de PQ tout ce que j'avais raté ah non j'ai pas le droit de les prendre ceux là hop 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 les tablettes ça vaut cher en plus de la bouffe c'est toujours important la bouffe hop 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 la bouffe c'est important en plus ça vaut rush ça vaut si cher la bouffe t'imagines pas genre en vrai le jeu a craqué ça c'est un peu dommage que le jeu a craqué à ce point là c'est à dire que une bière là c'est combien c'est 250 billets parce que ça te file des vrais bonus donc évidemment le jeu te fait casquer les vrais bonus mais c'est 250 billets la binouze tu t'achètes 1000 bières enfin même pas 1000 bières t'achètes 100 bières ce qui est pas impossible d'acheter 100 bières t'as le prix d'un vaisseau t'as la moitié littéralement du prix de mon vaisseau donc t'avais mon petit vaisseau d'origine là endommagé tu l'avais voilà cadeau pour 100 bières c'est pas un c'est un peu donné hein ça à ce prix là j'espère que les chercheurs de ce labo savent ce qu'ils font je suis pas sûr vous savez dans un jeu vidéo le principe du chercheur c'est qu'il sait pas ce qu'il fait mais il le fait parce qu'il est convaincu que ça va le faire laboratoire de recherche ah c'est pour moi c'est pour mes propres projets bon c'est formidable ça regardez amélioration de performance là on peut pas on peut rien ajouter ça oui bah ça on peut rien ajouter par contre ici on peut qu'est-ce qu'on peut ajouter encore un peu de volaille beaucoup de volaille même permettez-moi de dire beaucoup de volaille la boisson des aromates on a un aromate on a du benzène alors ça par contre on en a qu'un la misère comment les trucs rares on a rien on a des agents métaboliques découvrez comment préparer une boisson énergisante alien et un tonique solaire à un poste de cuisine ok excellent la fabrique industrielle est-ce qu'on peut la compléter je vous prie merci excellent je sais pas pourquoi je suis content de l'avoir mais je suis très content de l'avoir c'est génial ok voilà pour des structures que je qualifierais de base ils étaient en train de tailler de la roche locale possiblement le merdier que je ramasse je sais pas je sais pas s'il y a des vrais trucs là-dedans où c'est que des du bric à brac de broc de bric et de bras cassés ça a l'air de s'amuser à faire pousser des plantes sur des cailloux ou des cailloux avec des plantes je sais pas pour l'instant ça a l'air d'être plus des botanistes que des des grosses vagues de criminels exéno-guerriers tu sais pas trop quoi contre les mecs vous habitez laboratoire à côté de laboratoire et personne ne se voit je trouve ça ouf de l'alu je prends les nutriments l'argon l'argon putain je prends peut-être même de quoi compléter des recherches on se rappelle aussi qu'il y avait de la bouffe que je pouvais faire en masse hop ici pas de la bouffe du soin je pouvais faire des pansements en quantité astronomique parfait pas très performant comme flingue un peu périmé on va pas se mentir rien qui me convainc beaucoup ça on a plein de munitions on peut se permettre de leur mettre des chargeurs à être il n'y a pas d'où rien au à au 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 Putain mais t'en as des grenades sur toi enculé hein Putain t'étais grenadier toi avant d'être un cultiste hein Il explose tout hein Putain t'as tous les types de grenades sur toi hein T'en manque pas une ma gueule Vas-y en avant T'as fini au gril pas un fils de pute On a eu leur bas je crois J'ai si mal Un ordinateur Activez les unités de surface du robot Mettre à jour les paramètres alliés ennemis Ok Recalibrer le terme alliés ennemis Sur protéger l'utilisateur actuel Très bien Retirer les inhibiteurs de combat Confirmer Inhibiteurs de combat Retirer Attention Assurez-vous que de lire attentivement le manuel d'utilisateur On va entendre le changer Ok Très bien Active les unités Activation du bot On peut morfler Par contre Y'a du matériau ici hein Y'a des gens qui meurent hein Bon Je trouve qu'ils s'en occupent tous super bien Excellent Excellent mon ami Super taf J'ignore à quel point il est solide et à quel point c'est une bonne idée de le laisser comme ça ou de le défoncer Donc sauvegarde Euh C'est bon Je l'ai sorti Ok Ca évitera les retournements de situation impromptu Boîte de stockage elle est faite Ok Y'a quand même pas trop mal de truc Lui on l'a déjà trouvé said Le robot Très bien Euh Non ça c'est toi Bla 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 Des trucs des machins Euh Des trucs qui se pillent Des trucs qui se pillent pas Euh Je sais pas Dites moi C'est ça c'est quoi ? Le l'enduit Ah on adore Des crédits On adore aussi hein On adore Euh Etablis de combinaison spatiale J'ai plutôt une bonne combi Mais j'ai mal C'est possible d'avoir quelque chose pour avoir moins mal Euh Non Pour avoir beaucoup moins mal Ah on peut se mettre un détecteur Euh Augmente la distance à laquelle les ennemis détectés apparaissent sur la boussole Bon on peut se faire ça euh Non ils veulent pas On m'a pas appris visiblement à faire des mods Pour les casques Du coup le jeu Le jeu est pas très motivé Ça normalement je peux le faire C'est écrit C'est bon là Mais je veux pas Bon Ça sert à rien Euh Le problème je pense c'est que vu que j'ai pas suivi la quête principale On m'a pas appris à améliorer des armes ou des armures Donc le jeu veut pas que j'améliore des armes ou des armures Ce qui est très bizarre puisque j'ai pu améliorer les flingues Euh Je vais voir un peu Ouais 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 Les élotes défoncés Ouais ouais Hop Les chipteurs par terre Qu'est-ce qu'il a appelé un couteau ? Euh A quel point ça crame ici ? Bon ça fait frouf Pourquoi vous vous embêtez à transporter tous ces trucs ? Parce que c'est ma vie C'est mon sang Et alors il y a les meubles On a l'air de pouvoir les ouvrir Mais euh J'arrive pas à les ouvrir Genre pareil il y a des tiroirs On a l'air de pouvoir les saisir à la main Mais euh J'arrive pas à les avoir Euh Interface de la station fermée Ouvrir Euh Portes ouvertes Voilà ça me fait plaisir Ah du coup ça m'a pas lu le texte Parce que normalement c'est un texte ça Euh si je vais dans les notes Mes frères et mes sœurs Voilà Nous sommes les enfants du grand serpent Nous devons répandre sa parole divine Dites adieu au foyer que vous connaissiez autrefois Car nous sommes les pèlerins du cosmos Nous sommes devenus trop grands pour notre monde natal Trop grands pour les politiques mesquines Et la voix vacillante Qui atrophie notre peuple Je dis Assez Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes Nos richesses seront celles dont nous nous emparerons nous-mêmes Partout dans les systèmes occupés Vous trouverez des colonies et des installations Beaucoup sont abandonnés Vestiges futiles de l'arrogante guerre coloniale des incrédules Mais recorchant toujours de ressources et de technologies Et lancez-vous dans les étoiles Et prenez ce dont vous avez besoin Arrachez-le aux vivants et aux morts Ok c'est juste un pillard On a ouvert 75 contenants Félicitations En fait c'est juste une secte de pillards Hop On prend le guide des constellations bien sûr Quel plaisir Hop cet ordinateur Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Interface de la commande de porte statue fermée Et ouvrez les portes Il faut savoir ouvrir les portes Même s'il y a un incendie on s'en fout Euh... Ça ça monte Ça ça descend Quoi ? Quoi quoi ? C'est toi le quoi quoi ? Ouh ! Abattage ! Ok... Euh... 5 On va se passer sur un vrai flingue C'est peut-être tous niveau 14 C'est quoi ce délire là ? Si bouge 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 t'es vu ! Si t'as raison bouge pas ! Même là je suis plus assez puissante C'est vraiment... C'est un gros problème Bataille de bite ! Il m'a eu Vous avez gagné un niveau 2 seul C'est joli ça ! Je comprends Yeah ! J'ai gagné un niveau ! Quoi ? Ça tirerait suffit Reste alerte ! Bon appareil ! Ouais ! Un balache de croque vide ! Nicolas Nackelby introduction Ça on a déjà vu C'est presque dommage que le jeu ne te skippent pas les textes que t'as déjà lus David Copperfield. Au même instant. Initialement publié sous forme épisodique entre 1849 et 1850, David Copperfield de Charles Dickens raconte l'histoire d'un homme adulte faisant le bilan de sa propre vie et de tous les événements qui ont fait de lui celui qu'il est devenu. Quand le héros raconte sa propre histoire... Maître ! Mais putain ! Vous me faites... Hein ? Vous me savez... Ça perd l'hippopotée, hein ? Oui, oui, ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a ? On a presque pas mal. Pourquoi mon héros, il souffre ? Santé, je suis au max ! Je m'étais pas fait bobo au doigt, moi ! Ah ouais, mais le passage de niveau, bien sûr, bien sûr. Le passage de niveau m'a rendu tout mal. Bien évidemment. J'ai une jambe pétée, je crois que c'est ça qui me dérange. C'est que je souffre un peu de ma jambe cassée. Et du surpoids. Et quel surpoids, hein ? Douleur articulaire. J'ai mal. J'ai mal. Faudrait que je me soigne. J'ai un peu trop mal. Ok, ça suffit. Faut que vous commenciez à vendre des trucs. Je suis bien d'accord. Il serait grand temps. Euh... Hop. Les peluches nuls. Euh... Ça fait mal de plier les genoux, hein. Hum hum. Ah, il fait beau dehors. Ça fait plaisir. Moi, je crois que j'ai trouvé mon lit. Oliver Twist, chapitre 1. D'où vient, euh... Unaki... Du lieu. Unaki, euh... Olivier Twist. Ah, du coup, c'est pas Oliver Twist. C'est Olivier Twist. Et des circonstances qui accompagnèrent sa naissance. Parmi les divers monuments publics qui font l'orgueil d'une ville dont, par prudence, je tairai le nom, et à laquelle je ne veux pas donner un nom imaginaire, il en est un commun à la plupart des villes grandes ou petites, c'est le dépôt de Mondicité. Un jour, dont il n'est pas nécessaire de préciser la date, d'autant plus qu'elle n'est d'aucune importance pour le lecteur, naquit dans ce dépôt de Mondicité le petit mortel dont on a vu le nom en tête de ce chapitre. La suite de ce roman de Charles Dickens retrace le parcours d'Oliver Twist, et non pas d'Olivier Twist, d'orphelins à pickpockets de rue, jusqu'à devenir un héritier comblé, adopté par ses bienfaiteurs. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Ouais, c'est bon. Réagit le jeu. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Comme quoi, même les escrocs, ils ont droit au paradis, admettablement. Je peux pas dormir ? Ah, si, si. Si, si, vend moi le dur est vraiment. Ouais, ouais, ouais. Vous pouvez pas dormir tant qu'il y a des ennemis à proximité. Il n'y a aucun ennemi à proximité, frère. Arrête ça, il n'y a pas. Peluche. 180 crédits. Et ce crédit tube là ? 182, oh. Ça rigole, hein. Porte verrouillée. Oh, on peut l'ouvrir celle-là. Oh, je peux enfin ouvrir une porte. Deux niveaux avancés. Oh, c'est la première porte de niveau avancé. Oh là, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe là. Ah, j'ai plein de tubes. Ok. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est probablement une 3 et une 2. Je verrais bien celle-ci. Ah non, celle-ci, elle est trop serrée. Peut-être plus ça, ouais. Non, peut-être, ouais, ça. In tout, genre un truc comme ça, là. Voilà. Bam. Et non, j'ai dit celle-là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, une 3 et une 2. Elle est pétée, ton énigme. Violette. Et Heartbreaker. Ok. Un Deep Core sac. On s'en fout, c'est un sac, c'est de la merde. Vas-y, prends-moi ça. Tac, tac. Un Aligneur, j'ai été remboursé, formidable. Pour les fans, visiblement, de... Ok sur glace, hein. Ou truc du jour. Brûle Parfum. Incroyable. Humidificateur. Oh là là, là, on est dans la chambre d'une dame, hein. C'est signé, hein. Et c'est pas que les couleurs qui me le disent, hein. On peut dormir ici ? Normalement, on dort mieux dans une chambre d'une dame. La légende raconte. Ça sent moins la chambre de bonhomme. Chiotte, c'est fait. Il faut qu'on aille tuer les parasites qui nous empêchent de vivre. Storage. Et ici, là, qu'est-ce qu'ils nous annoncent ? Caféteria. Bon. Sauvegarde rapide. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il n'y a pas peur ! Incroyable saloperie ! Boulot sage ! Oh la migraine ! Eh ça ressemble à une cuisine ça ! J'en connais un qui va se régaler ! Il va faire de la tambouillade ! Oh la la ! Regardez moi tous ces verres en plastique qui claquette entre eux ! Tellement ils m'attendent ! Tellement ils n'en peuvent plus de m'attendre ! C'est pas pour moi c'est pour le vaisseau ! C'est vraiment... On en a besoin ! Pour l'amour du ciel ! Laissez tomber ces trucs inutiles ! C'est hyper pratique ! Si on se retrouve 95 à bord du vaisseau comment on fait ? Bah voilà ! On sait pas où dormir mais... Au moins c'est où manger ! Voilà ! Voilà ! On peut éclairer un peu ! Alors qu'est-ce qu'on mange ? Fais péter les formules ! Oh putain on mange rien ! C'est plus facile d'obtenir des médicaments dans ce pays que de bouffer quoi ! C'est un truc... C'est un délire quand même ! Donne-moi ton bordel toi ! Un distributeur ! 105 crédits ! 75 crédits ! C'est mort ! C'est mort ! C'est hors de prix tes conneries ! Ok ! Donc on a buté l'autre là-bas ! Donne ton look là ! Voilà ! Machin berserker je sais pas quoi là ! On s'en fout ça n'intéresse personne ! Oh un gobelet écrasé ça par contre ça nous intéresse énormément ! Il y a tout un jeu de cartes ! 52 cartes ! Le jeu nous a bien servi ! Alors franchement les gars vous avez foutu le bordel dans la cantine ça ! Quelle indignité par contre ! En plus t'as pas le temps de nettoyer après parce que c'est la guerre donc ça pue ! Non c'est pas bien ! Non c'est pas bien ! C'est pas bien ! C'est pas bien ! Avant de liquider les gens faut leur dire rangez tout ! En plus vous avez liquidé personne vous êtes arrivés c'était abandonné ! Donc vous avez juste renversé les tables pour renverser les tables quoi ! Genre vous êtes juste des connards quoi ! Genre vous êtes juste des connards quoi ! Grosse machine qui vroom... Qui vroombi ! Ah ! De la graille ! Ah il y en a même un qui s'était préparé un petit gueuleton là ! Tranquille dans le... Dans le plus grand des calmes ! Jusqu'à ce que je déboule foute le bordel ! Oh le gars je lui ai niqué sa pause dej ! Ça t'apprendra à être un terroriste religieux ! Si t'avais pas été un terroriste religieux mais juste un terroriste ça irait encore ! Mais religieux ! C'est admissible ! C'est admissible ! Mais non ! On nique que toi ! Euh... Ça veut pas ? Voilà ! Ok ! Putain ! On peut toujours rien cuisiner avec tout ça ! Franchement on a même pas une petite recette genre de soupe à l'oignon ! Putain ! On est vraiment... Dans l'espace du futur ! On est vraiment devenu des blaireaux en cuisine ! Je vous jure c'est insupportable ! Euh... Ah ! On est revenu là ! Super intéressant ça ! Euh... Je peux quitter mais ok ! Bonjour ! Je vais te laisser par là ! Euh... Je vais juste retourner ! Bon on va faire un petit somme c'est gratos ! Un petit somme c'est gratos ! On va faire le petit somme ! Euh... Ouais ouais ! Euh... Le petit somme ! C'est où ? C'est là ! Ah une petite heure ! Est-ce qu'on a récupéré toutes nos vues ? On a récupéré ! On est hyper bien ! Hyper large ! Ok ! Ok ok ! On n'a pas fait tout ça ici ! Il y a sûrement des gens encore par ici ! Est-ce que... Ah oui il doit y avoir une porte pour fermer c'est ça ! On est vraiment en train de se rendre dans la tuyauterie là ! Maître ! Maître ! Oh non mais putain ! Excusez-moi ça perd l'hippopette ! Oh c'est embêtant ! J'ai envie de dire flûte hein ! Votre jugement est... Vous devez l'alarme ! Vous devez l'alarme ! Vous devez déclasser la vérité ! Alors... Niveau 20 ? Calmez-vous ! Ah ah... 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 J'ai les oreilles ici ! Ah... C'est parti. Comment il a couru sur la rambarde lui ? Lui c'est le style. Oh putain je la vois même pas, elle se laisse sous mon nez je la vois pas. Ok, il peut se mettre un petit shot là ? Est-ce qu'il m'a mis l'enculé ? Je ne lui fais rien, changement de fusil d'épaule. On se calme, il ne s'est rien passé. Oh putain ils étaient solides ces cons ! Oh pétard ! Ah ouais faut être solide pour l'exploration hein ! C'est bon ? On a fini de bip-biper partout ? Le monde est plus calme ? On peut récupérer des calepins ? C'est tout ce qu'on veut récupérer nous. Ce qu'il y a le plus léger c'est ce qui vaut le plus de fric. Le calepin du monde. Oh les petits carnets de notes. Intéressant quand même, on les prend. Une statuette nulle. Euh non. Ce que je voulais c'était basculer en scannage. Une orange ! Oh la la, si seulement on était dû en cuisine on serait pressé une orange et ça ferait un jus d'orange. Tout dans la poche. Tout dans la pitch. Ok y'a rien là-haut. Intéressant. Un coffre fort que je peux pas ouvrir. Avancer je peux l'ouvrir, j'ai le droit de l'ouvrir. Intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh de la difficulté. Oh de la difficulté. Intéressant. Comme ça. Il me resterait 1, 2, 3 à couvrir. Genre... Genre avec un... Comme toi là. Non ça me parait un peu gros. Ouais non c'est pas toi. C'est pas toi non plus. J'ai réussi à te caler toi comme ça. Mais visiblement c'est pas toi. Parce que si je te mets toi j'ai pas de quoi combler le trou avec un deuxième. Ce qui veut donc dire... Ah j'ai combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trous. 7 trous. Ça pourrait aussi être un 4 comme ça. Genre toi tu combles pas le... Le vide spatial. Et il nous resterait une branche comme ça. Une branche comme ça avec... Bah non tu l'aurais pas. C'est pas possible ça peut pas être toi. Ok ça va être une branche de 4 comme ça. Genre... Genre un 4 branches comme ça. Avec genre... Un 3 branches comme ça. Ou un truc du genre. Genre ça. Ça. Euh c'est pas bon. Il faut que... C'est pas bon c'est pas bon. Euh non. Il y a une idée avec toi. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Ok. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Je l'ai fait mais je l'ai pas vu. On peut le faire hein. Euh non aucun intérêt. Euh oui ça on peut le faire. Mais pourquoi faire ça alors que potentiellement on peut faire ça. On peut pas le faire. Intéressant. Un un un. Inutile sur 20. Donc toi. Ou toi. Peut-être que je le vois pas hein. Tac 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 tac. Euh c'est bon ça a l'air d'être ça. Ah non c'est pas ça. Est-ce que c'est toi ? 3 sur 5 serrures. On y est toujours pas. Euh parfait. Hop. On continue. Qu'est-ce que c'est ça ? Oliver Twist le chapitre 1. On l'a vu. Public douteux. Humour douteux. Ok. On l'a lu. Tac croc à la citrouille. Un croc citrouille. Pendule décoratif. Une valeur de 195 boules bien sûr. Boîte de mouchoir. Ah. Les scientifiques visiblement les branlettes sont régulières. Tant mal hein. Scientose quoi. Euh. Hop 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 hop. Je ne peux pas récupérer ce stylo. Qui vaut une valeur de dingue hein. On rappelle hein. C'est un stylo. C'est une valeur de fou. Donc je suis obligé d'abandonner un stylo. Qui est inestimable hein. On rappelle. Un stylo. Le fichage de tablette. Je ne peux pas le prendre. On ne peut pas interagir avec non plus. C'est bizarre. On ne peut pas. Interagir avec aucun ordi. Ouh. Le coffre fort. Le vrai coffre fort du jeu. Un carton à calepin en fait. Tout simplement. Comme quoi il en faut peu pour être heureux. L'effet de reflets. Pas très agréable. Pas qu'il est mal fait. Mais il n'est pas agréable. Pas plus grand. OK. C'est juste un carnet de notes. Histoire de la Xenobiologie Les premiers chapitres des écrits de Lars Nielsen Qu'on semble principalement consacrer Au système digestif des herbivores On l'a déjà lu Humour douteux volume 3 Ah ! Un homme rentre dans un bar Avec un croc de chez Chanks dans la main Le barman lui dit On n'accepte pas la nourriture ici L'homme s'assoit et dit parfait Alors j'en ai pas sur moi Vous connaissez l'histoire du lit vertical ? Non ? Pas grave C'est une histoire à dormir debout Combien d'athées faut-il pour changer une ampoule ? Aucun Ce sont déjà des lumières Lol Quelle est la dernière chose qui passe par la tête D'un membre de la milice de Liberastra Quand il rencontre un marine de l'UC Un rayon laser Pourquoi les orimorphes ne mangent pas de clowns ? Ils ont un drôle de goût Contrairement aux deux premiers Le tome 3 Un public douteux humour douteux de Louis Luper Ne s'est jamais bien vendu Peut-être Beaucoup de gens pensent qu'au moment de sa sortie Les gens en avaient déjà marre de l'humour douteux de Luper Je pense que c'est trop politique Surtout pour que les gens puissent l'apprécier Les gens et la politique L'épée de Damoclès Damoclès Grey Regarda le haut roi reptilien Droit dans les yeux Et eu un rectus Et bien le sac à main Il n'est pas de bonne compagnie Qui ne se quitte Plaisanta-t-il Levant alors son communicateur Fixé sur son poignet vers sa bouche Il prononça les mots Qu'il avait déjà prononcés Tant de fois dans sa vie C'est parti mon kiki Une seconde plus tard Le vaisseau mortel dans chrome Reluisant de Damoclès Grey Fit irruption dans le palais En faisant voler en éclat Son dôme de verre Faisant s'abattre une pluie de tirs de laser Sur tous les hommes lézards Que les ordinateurs de criblage Parvenaient à verrouiller C'est l'épée Tous aux abo... Mais le haut roi Ne put jamais finir son ordre Car un trou béant Occupait désormais l'emplacement de sa gueule Arraché net Par l'un des canons laser du vaisseau L'épée vint léviter A 10 cm au dessus du sol Juste à côté de Damoclès Grey C'était pour la terre Iguane repoussant Dit-il en sautant Dans le cockpit Et en refermant la verrière Quelques secondes plus tard Il ne restait plus aucune trace Du passage de Damoclès Grey A la surface de Reptilard 3 A l'exception Des piles de cadavres De reptiliens Qui l'avait laissé dans son sillage Le roman de science-fiction De l'épée de Damoclès Fut écrit par une ancienne dirigeante De... La suite s'il vous plaît De constellation Vissolla Chen Après qu'elle eut pris sa retraite Et fut publiée sous le pseudonyme Victoria Star Plus d'un million d'exempaires En furent initialement imprimés Mais très peu se vendirent Et Chen se décida Finalement à distribuer le livre gratuitement Aujourd'hui l'épée de Damoclès C'est un monument de la culture pop Et on en retrouve des exemplaires Un peu partout dans les systèmes occupés Bah voilà Que demande le peuple Il suffit de mettre des fois ton oeuvre gratos Et tu touches des gens Que tu pensais pas toucher Parce qu'ils ont pas d'argent C'est des gens Des gens qui vont kiffer ton oeuvre Des fois ils ont pas d'argent C'est pas qu'ils veulent pas payer C'est qu'ils ont pas d'argent Alors oui Il y a une culture de la gratuité Ça c'est sûr aussi Mais il y a des gens Ils ont pas d'argent Parce que la culture de la gratuité C'est comme tout C'est à dire que Si on arrêtait de te vendre de la merde Et qu'il fallait T'étais pas obligé De consommer tout le temps Et bah C'est ce qui serait difficile Mais Et bah on serait peut-être pas obligé De piller Pour être toujours A la page Et puis piller de la culture Quand elle est lourdement subventionnée En France Est-ce que c'est réellement du pillage Vous avez deux heures Parce qu'elle est Lourdement financée en France Je me demande Combien de découvertes capitales Ont été faites Dans ce genre d'endroits Deux La première c'est Génial Un endroit où faire notre recherche La deuxième Merde C'était pas une bonne idée Voilà Ils ont découvert deux trucs Ils ont découvert Ce qu'était une bonne Et une mauvaise idée A la fois En fait Ils ont découvert Ce que c'était Que d'être bourré Vous trouvez quelque chose Ouais Je crois C'est nous qui avons liquidé Les gars en bas Ah oui C'est vrai qu'on est passé par Ouais ouais On a jamais monté cet escalier Ok Oh tout boucle Tout boucle Pourtant Ils font des essais Sur des plantes Ça pouvait être prometteur Peut-être Peut-être Ils faisaient pas des OGM Peut-être Ils essayaient juste De voir Ce qu'ils pouvaient pousser ici Et comment avoir Une agriculture Je ne sais pas Peut-être de champignons On sait pas Enfin tu vois De trucs qui pourraient pousser ici Mais nous ne le saurons jamais Hélas 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 Nous ne le saurons Jamais Ok Ok Ah des godets Oh il y a même un godet écrasé pour moi Ça fait plaisir Les gens ils ont pensé à moi Ils ont pensé que je venais quand même Ils ont dit à la fin On va quand même lui mettre un petit godet Qu'on appellera le petit godet Voilà Je crois qu'on a fait tout le tour Du machin Ouais là du coup Ça a ouvert cette porte de sécurité ici Ah non On n'a pas fait les canalisations On descend dans les canalisations Il y a peut-être un truc Il y avait un gars Là dans la canalisation Je me rappelle J'ai buté un type ici Voilà J'ai buté un gadjo par là Hop Il y a peut-être des trucs à voir Voilà nous on venait de par ici On va descendre par là Il se passe peut-être des trucs Ah oui je suis vraiment trop lourd là Je n'ai même plus à faire 10 mètres Sans crever La gueule ouverte Ça commence à être un vrai problème Après on aurait pu souffrir Une petite heure de sommeil en vrai Là on souffre pour rien Voilà Et du coup on est là Ouvrir l'aération Coucou Voilà On a fait le tour Je ne sais pas s'il y a quelque chose en particulier A finir ici ou pas Je veux juste dire qu'on a ouvert toutes les portes La porte sécurisée elle a été ouverte La boîte de stockage ici c'est sûr Elle a été vidé Voilà On a tout fait On a tout fait Du coup l'étage du dessus on vient de le finir Ok on a fait tout le tour C'était intéressant la construction de cet endroit On est monté là-haut avec la flamouche et tout On a tout bien fait On a tout bien fait Je pense que je vais faire un tour au vaisseau Pour déposer le bazar que j'ai sur moi Et je vais vous épargner ce parcours Sauf si bien sûr malheureusement Il pourrait m'arriver de trouver des choses intéressantes sur le chemin J'ai envie de garder Je suis vraiment d'un sujet à un autre J'ai envie de garder les flingues que j'ai Mais je m'aperçois qu'en vrai à part celui qui a énergie On n'en a plus aucun qui est assez puissant Pour faire le travail Ce qui fait que c'est un peu dommage Ça c'est quoi ? C'est une structure Mais déjà visiteur ? On est normalement déjà visiteur Le frontière Le frontière est là-bas Il est à 650 mètres Je vais galérer Ok Il n'y avait rien de mémoire par ici Ah ouais c'est quoi la diff ? Je ne connais pas Bon Bah moi je vais par là Je vous remercie C'était Knarfank sur Cone d'habitude Gaming Pour Starfield Puis surtout vous n'hésitez pas Si jamais vous aimez bien Si ça vous apportait des choses Mettre un pouce en l'air Vous abonner Partager Des conneries comme ça Bisous bisous A la prochaine